Je suis Michel Brillant, donc je suis élu à la ville de Brest, à l'agglomération de Brest Metropole Océane. Et là on est à Poitiers aux journées d'été des écologistes. Vous avez été invité ? Je suis participant généralement aux journées et puis j'ai apporté une contribution à la réflexion sur la session sur les biens communs. D'accord, on peut avoir quelques mots ? Je dirais que le numérique c'est d'abord la découverte de la gestion de l'abondance. Avec la société numérique on peut copier et réutiliser des contenus sans que ça prive les autres de cette réutilisation. Et donc avec cette abondance des contenus, des objets, de nouvelles méthodes se développent. Ça a été les méthodes du logiciel libre, ça a été Wikipédia, ça a été les cartes libres d'OpenStreetMap. Et petit à petit ce champ des contenus qui sont librement réutilisables s'étend avec en particulier en France un mouvement important qui date maintenant de deux ans autour des données ouvertes ou de l'open data. Ce qui est important de voir aussi dans les biens communs c'est que c'est quelque chose sur lequel chacun peut être acteur. Si vous êtes animateur d'un groupe local ou d'un blog, vous pouvez faire en sorte que les contenus soient réutilisables. Si vous êtes élu, vous pouvez faire en sorte que les contenus que vous publiez ou que votre collectivité publique soient également réutilisables. Et donc cette question des biens communs c'est à la fois un débat global, le Parlement européen a refusé le traité Acta par exemple, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir localement, faire en sorte que dans sa collectivité, son université, son lycée, son entreprise, à son nombre de contenus soient mis à disposition des internautes et réutilisables. Il y avait quelques chiffres qui étaient intéressants sur le nombre de sites des collectivités. Alors il y a très peu de sites des collectivités locales qui disent explicitement que le contenu peut être utilisé. Ce que les gens ne savent pas c'est que par défaut, un site dans le droit d'auteur français, ces contenus ne sont pas réutilisables. Il faut l'accord explicite de l'auteur. Une façon d'élargir les droits d'usage est à ce moment-là d'utiliser des licences comme Creative Commons dans lesquelles on spécifie que l'on élargit les libertés et on indique quelles sont les libertés qu'on élargit, soit de réutiliser librement, soit de mettre quelques restrictions en interdisant les modifications ou en interdisant les usages commerciaux par exemple. Quand on parle de biens communs, est-ce qu'on parle uniquement des biens communs publics ? Est-ce qu'il y a bien des biens communs privés ? Dans les biens communs, il y a effectivement lorsque, je dirais, un groupe de personnes ou une association met en ligne des contenus, ça relève effectivement plutôt du droit privé. Et il faut constater que dans le milieu associatif, il y a une certaine proportion, en particulier dans les milieux du développement durable, de l'économie sociale et solidaire, à partager les contenus. Beaucoup de sites régionaux de l'économie sociale et solidaire sont aujourd'hui sous une licence qui permet la réutilisation. Une association comme Outil Réseau a développé des contenus sur les pratiques collaboratives qui sont librement réutilisables. Il ne faut pas avoir peur de partager. En partageant, on donne et on reçoit bien davantage que ce qu'on en a donné et donc une dynamique se crée. Un exemple que j'ai cité hier et que je voulais redonner, c'est l'exemple de ce qui se développe avec l'enseignement massivement ouvert aux Etats-Unis en particulier. Aujourd'hui, des cours sont mis à disposition d'élèves. Un cours comme celui de l'intelligence artificielle à Stanford a eu 400 élèves dans l'amphithéâtre, plus de 100 000 élèves en ligne qui ont suivi l'ensemble du cours et 15 000 élèves qui ont choisi d'être diplômés. À ce moment-là, la partie diplomation était payante. L'ensemble des 100 000 personnes n'a rien payé. À partement, il n'y avait pas de diplôme. Donc, on a aujourd'hui des opportunités de faire en sorte que les enseignants apprennent à coopérer, participer à des contenus, faire en sorte que ces contenus soient d'excellente qualité. Et cela va poser problème par rapport au fonctionnement habituel de l'enseignement où chaque enseignant répète localement son cours. Et on va avoir d'autres systèmes dans lesquels, effectivement, les étudiants vont apprendre par eux-mêmes. On a aussi l'exemple au lycée et au collège avec Césamat en France qui a développé, effectivement, un ensemble de contenus qui ont été créés collectivement par des dizaines d'enseignants de mathématiques. Et aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est qu'avec seulement 5 enseignants qui travaillent sur ce projet-là, sans aucun financement de l'éducation nationale, Césamat a 1 million d'élèves en ligne. Donc, la collaboration et l'ouverture, ce n'est pas simplement des idées généreuses qui sont effectivement importantes, mais c'est aussi de l'efficience. Et on a tous vu que Wikipédia a détrôné en 2-3 ans en cartes, l'encyclopédie de Microsoft, qui n'est quand même pas rien, et qu'aujourd'hui, Apple, par exemple, vient de choisir comme fond de carte OpenStreetMap et d'arrêter Google Maps. Donc, si des géants comme Microsoft et Google sont battus par le libre, ce n'est quand même pas rien. Et il serait temps qu'en France, les universités, l'État, les collectivités soutiennent effectivement des contenus libres, ouverts et réutilisables. Très bien. Et alors, actuellement, on organise effectivement un atelier sur la démocratie et le web. En quoi l'Internet pourrait apporter un plus démocratique ? Moi, j'utilise toujours le même paradigme de l'abondance. Aujourd'hui, les capacités de proposition des habitants, les innovations sociales sont abondantes. Et donc, pour gérer l'abondance, il y a des pratiques collaboratives, mais à condition effectivement de faire le parti pris que l'innovation est abondante auprès des habitants et donc d'aller solliciter les associations, les personnes, de mettre en valeur les innovations. Et là, on voit apparaître une autre société qui se construit aussi de manière ascendante à partir des aspirations des personnes, des associations. Ça s'organise quand même ? Eh bien là, en Bretagne, on est en train de créer un réseau libre, solidaire et durable qui vise effectivement à montrer qu'il y a une convergence entre les acteurs de la coopération du libre, les acteurs de l'action sociale et de l'insertion, et les acteurs du développement durable des territoires en transition. Il y a un site ? C'est sur Attirer Brest, le lien. Et il y a un site qui est... C'est un groupe de travail de la plateforme Imagination for People, qui est une plateforme mondiale sur l'innovation sociale, qui dès à présent propose plus d'un million, un millier d'innovations à travers le monde. On ira alors ? Tout à fait. Merci M. Michel Briand et innovants. Non, je mets en valeur les innovations globales que les autres font. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501